Aujourd'hui, je veux vous lire une petite partie du livre La sorcière du Mont de Goua, écrit par Baba Bassar Chapitre 3 Que les rituels commencent Dans cette partie, vous allez retrouver Asibi Nayaya, la grande prêtresse accompagnée de son disciple Sabi Naroumé, le grand jéromancien Vous allez aussi retrouver Moukoukou, le jeune citadin, et deux jeunes couples Tendez l'oreille La grande prêtresse Asibi Nayaya s'est préparée pour le rituel La terre s'était complètement refroidie Les grillons ne chantaient plus La brise s'était calmée La vieille Asibi chantait dans un dialecte inconnu à Moukoukou Seul Naroumé semblait le comprendre Les deux amants se tenaient par la main, déterminés à affronter leur destin Avec cette chanson émiotique, elle ouvre le rituel en prenant en témoin les esprits de la nuit Chuchota à Nagoumé Car le rituel qu'elle va exécuter est dangereux Et même interdit dans certains contrats Elle se dédouane auprès des esprits Des éventuelles conséquences du rituel auquel nous allons tous participer Il faut dire, ces deux jeunes gens n'ont pas choisi la méthode fossile Il n'est pas toujours sage de défier les dieux Il se tue pour laisser Damasibi commencer le rituel Moukoukou regardait, silencieux, soucieux de son propre sort Damasibi marchait à petits pas Tournait autour du feu Promenait son regard autour d'elle Scrutant l'obscurité environnante Elle procéda ainsi pendant une minute Avant de se retourner vers le jeune goût et se figer comme une statue Les amants et Nagoumé avaient les yeux baissés Moukoukou les regardait avec stupeur et admiration Lui, le citadin sans trentenaire Habitué à la solitude de sa chambre Les jours où il ne concevait pas quelques graphiques Il dessine sur son ordinateur Il se retrouve par un de ces hasards Que seul le destin avait le secret En compagnie d'une sorcière De son acolyte et de deux jeunes amoureux Prêts à accomplir un rituel dangereux Et surtout interdit Il en donnerait des choses à raconter à Dina S'il ne mourait pas dans le rituel ou après le rituel Esprit de la nuit Esprit de la lune Esprit bon Esprit mauvais Moi, Asibi Inayaya Grande prêtresse de l'ordre des chacals Je vous appelle Asibi commença le rituel Elle répéta trois fois la sentence Comme pour bien se faire entendre Et surtout comprendre par les entités auxquelles elle s'adressait La jeune pelle avait à ses pieds Un petit pot en terre cuite Elle le souleva Et fit tourner trois fois Autour de son lit L'amour Il en fit autant pour sa bien-aimée Et remit le pot à cette dernière La jeune pelle prononça des mots inaudibles Et remit à son tour le pot à Moukoukou Il hésita à le prendre Ne sachant ni son contenu Ni ce que cela impliquait De poser ses mains sur un pot rituelique Tout ce dont il était sûr C'est de sa mort certaine S'il refusait de participer au rituel Les dieux avaient sûrement déjà décidé de son sort Il se tourna vers Nagoumé Qui, dans son bienveillant L'exhorta de récupérer le pot Ce qu'il fit presque nu Il t'injuste le pot Pendant quelques secondes Avant que Nagoumé le récupère Prononce quelques mots inaudibles Et passe à son tour le pot à Damacy Elle commença ainsi Ô esprit de mes ancêtres Qui dort d'un profond sommeil Vous que plus personne n'honore aujourd'hui Vous qui aurez toujours soif Tant que vos enfants n'auront pas retrouvé La mémoire Je vous appelle Ô esprit lunaire Vous qui regardez les souffrances humaines Sans rien dire Je vous appelle Ô esprit salamandre Géniteur et détenteur des arcanes du feu sacré Esprit des forgerons aujourd'hui disparu Laissez-moi lire dans le feu des événements présents Passés et futurs Ô esprit de l'eau Vous qui gardez jalousement les secrets de la vie Du mouvement et de la manifestation Laissez-moi boire à la source de la connaissance infinie Damacy Siby marqua une pause Balaya de son regard les quatre points cardinaux Et figea son regard sur le feu qui brûlait paresseusement Puis elle continua Ô divinité suprême De ce bas monde et du vrai monde non manifesté En soulevant le pot en offrande Elle continue La nuit m'appelle Le jour me retient Un jour je serai avec vous Parmi vous Mais aujourd'hui Je vous regarde de loin De loin Je vous agresse mes sollicitations De loin Je vous honore De loin Je vous demande d'accepter ce cadeau Don de ces deux jeunes gens Inconscients Insouciants Qui veulent lier à jamais leur vie Soyez-en témoins Ne permettez pas que la nuit noire les emporte Moi Asibine Ayaya Grande prêtresse de l'ordre chacal J'ai parlé Elle remit le pot à la jeune fille Se retourna vers Naromé Et ensemble Ils entonèrent un chant Dans un dialecte inconnu À nos trois jeunes amis Ils chantaient et dansaient autour du feu Les deux jeunes gens Battaient des mains Pour les encourager Mon coucou demeurait là Interdit Ce spectacle dura une dizaine de minutes Les amants se tenaient maintenant L'un en face de l'autre La jeune fille s'agénouilla Et présenta le pot à son bien-aimé Celui-ci s'agénouilla à son tour Et ensemble Ils posèrent le pot au sol Pendant ce temps Nagume et Damasibi Jettaient quelques poudres dans le feu Qui brûlaient de plus belle Mon coucou quant à lui Assistait passivement aux événements La jeune peule plongea ses mains dans le pot Les ressortirent et les passèrent sur son visage Elle en fit autant pour son jeune amant Il se tint les mains Un bon moment avant de s'allonger Avant de s'allonger Tous les deux auprès du feu L'un près de l'autre Ils s'assoupirent presque sitôt Tous des inconscients Ces jeunes Dit à Sibi Sont-ils morts ? Demanda candidement à mon coucou Qui avait apparemment retrouvé L'usage de la parole et de la mobilité Non Du moins Bon encore On espère qu'ils se réveilleront Répondit Nagume Vous espérez ? Éclata mon coucou de rage Ils ont choisi En âme et conscience Qu'ils assument Qu'ils assument Les conséquences de leurs actes Retorta à Sibi En s'éloignant d'eux Mon coucou était fou de rage Ils ne pouvaient pas que concevoir Que deux Vieilles personnes Accompagnent deux gamins Dans un acte suicidaire Ils se rapprocha Ils se rapprocha Des deux corps Inanimés Ils semblaient dormir Paisiblement Ils s'assient auprès d'eux Et puis rejoindre Quelques instants plus tard Par Nagume Mais qu'est-ce que vous leur avez fait Vieux fou Cria mon coucou Cannes toi Je nomme Il ne sert à rien De s'agiter Comme ceux-là Comme te l'a fait remarquer La vieille à Sibi Ils sont choisis Ils ont choisi En âme et conscience De tester leur amour En mesurant La haute force du sang Ils connaissent les risques Et pourtant Ils ont décidé De défier Et bien sûr Vous les avez Laissé faire Le coup Pas mon coucou Vous les avez même aidé A se jeter Dans le précipice Le libre habite Je nomme Le libre habite Nous ne pouvons pas Aller Contre leurs décisions Ils ont décidé De braver le destin De regarder les dieux En face Et de les défier En combat s'ennuyer Nous ne pouvons Que prier pour eux Il est déjà Trop tard Moukou se léva Et fit quelques pas Le calme Avec lequel Lui répondait Nagume L'étonnait Il le croyait Beaucoup plus humain Que la matriache Mais finalement Il était tous deux Aussi fou Que cruel Il marcha Revint sur ses pas Et retourna S'asseoir Auprès de Nagume Mais quel genre De poison Avez-vous glissé Dans le pot Pour qu'il soit Dans cet état Dit Moukoukou Poison Dis-tu C'est plutôt L'un des remèdes Les plus puissants Qui existent Nous avons fait Infuser une plante Une de ces rares Plantes Qui ne poussent Que dans cette forêt Et y avons Ajouté De l'argile rouge Et surtout Deux ingrédients Magiques Et très puissants Réalisant ainsi Le cataplasme Avec lequel Ils se sont recouverts Le visage Mais quels sont Ces ingrédients Si puissants Du sang Monstruel Et du Du sang Monstruel S'exclama Moukoukou Je ne comprends pas Expliquez-moi Parce qu'il est Extrêmement puissant Répondit la vieille En s'asseyant Près d'eau Elle posa ses mains Sur les visages Brûlants des deux amants Assoupis Et souris Ils sont toujours En vie Espérons encore Mais je croyais Que le sang Monstruel Était sale Répliqua Moukoukou Qui voulait Des explications Sur la fameuse Puissance du sang Monstruel Vous 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 les jeunes Vous croyez Beaucoup de choses Vous croyez Beaucoup de choses Et vous ne prenez Même plus la peine De questionner Vos aînés Vous pensez Tout connaître Alors que vous ne savez Absolument rien Dis Dame Assied Les monstrues Sont une période Souvent sécrite Chaque mois Au cours de laquelle La femme incarne Pleinement Les forces De la lumière Créatrice du monde Le prix Pendant les monstrues Les femmes Sont habitées Par d'incommensurables Forces Au cours De cette période Elles sont Tellement Puissantes Qu'elles peuvent Détuir Un fétice Rien Qu'en le touchant Voilà pourquoi L'on interdit Souvent aux femmes Un monstrue De participer Aux activités Communautaires Et aux cérémonies Et rituels Jeune homme Dame Assied Vous prie la parole Cela n'arrive Que quand Les forces Lunaires Ne sont pas Contrôlées Par la femme En monstre Avant Dès les premières Monstrues De la jeune fille Elle était Confinée Dans une grande Case rectangulaire En dehors Du village Et une vieille Sorcière Les initiait Au mystère Des monstres Ainsi Les jeunes filles Pibères Étaient capables De maîtriser Pleinement Le pouvoir De l'homme Que leur confiaient Les monstrues Mais comme Toujours Les hommes Par peur De cet immense Pouvoir Ou plutôt Par cupidité Interdire Les initiations Des filles Pibères Allant même Jusqu'à faire croire Aux jeunes femmes Qu'elles étaient Un sexe faible Et que leurs monstrues Le rendaient Impures Mais moi Asibi Nayaya Grande prêtresse De l'ordre Des chacals J'ai dit Et répète Que rien Dans ce monde N'est plus puissant Qu'une femme Monstrues Le corps Des jeunes amants Était brusquement Pris de convulsions Damasibi Posa ses mains Sur leur front Brûlant Et les convulsions S'arrêtaient Comme par magie Nagume reprit La parole Les monstrues Symbolisent La fertilité Elles précèdent Toujours La phase D'ovulation Pas de monstrues Pas d'ovulation Pas de grossesse Et pas de vie Le sang Monstruel Est le symbole Vivant De la fertilité De la femme Dans les temps anciens On en versait Un peu par terre Pour la nourrir Et lui rappeler Que la déesse Cachée En la femme Prenait à nouveau vie Cet acte Constituait Une transfert D'énergie Entre la déesse Et la terre La terre Était nourrie Et elle Pourvoyait Un retour Aux besoins De la femme Qui lui a fait D'autre Je comprends Je comprends Tout cela Mais quel est Le rapport Avec ces deux Jeunes gens Argonisants Coupa sèchement Mon coucou Toujours aussi Pressés Et incorrigibles Ces jeunes Répondit Dama Sibi Avant Au temps De nos ancêtres La femme Donnait à boire Le sang Monstruel A son époux C'était une façon Très puissante De sceller L'orignan Cela assure Prospérité Et fégondité Au couple Le sang Monstruel Contient des forces Lunéaires Malheureusement Ce lien Ne peut plus Être rompu Par la suite Il existe Toujours Même Après la séparation Du couple Le sang Est bien Plus Que ce liquide Rouge Qui circule Dans nos veines Continua Nagoumé Il est Notre héritage Circulaire Receptacle Des entités De nos ancêtres Et des ancêtres De leurs ancêtres Avant Chaque mariage Il fallait Consulter Les oracles Qui vérifiaient La compatibilité Des sang Ou plus précisément Les forces Antitaires Des deux familles Devant s'unir Par les liens Du mariage Et s'il survenait Une quelconque Incompatibilité Entre ces forces Antitaires Le mariage Etait fortement De conseiller Voir interdit Dans des cas Où l'union Des forces Antitaires Pouvait aboutir A la confusion Énergétique Et au désordre Dans le village Le sang Le sang Monstruel Est un plus particulier Voir spécial Car il est cyclique Provient directement Du carreau De la femme Et aussi Parce qu'il abrite Les forces Lumières Les forces Lumières Sont celles Qui gouvernent L'âme Et sa destinée En faisant boire Son sang Monstruel A l'homme La femme Lui confie Une partie De son âme En résumé On a monté A une union Entre deux âmes Et non de corps physique Et par conséquent Cette union Ne peut être rompue Si l'un Des deux époux Meurt L'autre Ne mourra pas Mais Il ne trouvera Plus l'amour En ce barbeau Est-ce Y en est-il Des unions d'âmes Ok ok Je comprends Je comprends bien Mais Je ne vois Toujours pas Le rapport Avec ses deux amants De Torka Moukoko J'ai bien compris Qu'il avait conclu Une union d'âmes Mais pourquoi Sont-ils allongés Inertes Près de moi C'est parce qu'ils ont Désobéi Ils ont voulu Éprouver La force De leur amour Donc on dit Dama Sibi Ils ont désobéi A l'oracle Qui avait conclu A une grande Incompatibilité Entre leurs deux Sons Mais comme ils sont Jeunes Fous Et amoureux Ils ont risqué Un mariage d'âmes Mettant ainsi En conflit Les forces Antitaires De leur son Et les forces Lunaires Du chaos De la femme Actuellement Ici Et dans les mondes Invisibles Un combat Terrible A lieu Si les forces Lunaires De la femme Gagnent Ils survivront Mais si ce sont Les forces Anciennes De leur sang Qui triompent Alors Ils ne se réveilleront Jamais Mais Quelle histoire De fou Me racontez-vous Là Cria Moukoko Le combat Est déjà Enragé Et nous en connaîtrons Lucie D'ici peu Dit Inagume Et que se passera-t-il S'il ne se réveille pas Que diriez-vous Aux villageois Ils n'en sauront rien Repondit Inagume Les habitants De ce village Ne connaissent pas Nos deux amis Ils viennent D'un lointain village Le rituel Etant interdit Chez eux Aucun sorcier N'a accepté De les aider Car ce rituel Est aussi dangereux Pour le sorcier Qui la pratique Ils ont donc Ils ont marché Pendant une semaine Pour supplier La vieille Assylie De leur Unir en Aucun Ils ne s'en sortent S'ils ne s'en sortent pas Leurs cadavres Seront abandonnés Ici Et seront emportés Et dévorés Par les fauves Ils savaient Ils savaient À quoi ils s'exposaient Mais ils ont tenu À éprouver Leur amour Au péril De leur vie Incroyable Cria mon copain Ils ont marché Pendant une semaine Pour venir Se suicider Auprès De deux vieux Fous Vraiment Incroyable Ont-ils Au moins Une chance De se réveiller Depuis plus de Trois onze ans Que je pratique Ce rituel interdit Aucun couple N'y a surécut Aucun Dite dame Assylie Moukoukou En avait assez entendu Il ne savait plus Quoi penser Il se leva Et quitta Les deux compères Entre temps Le corps Des deux amants Ne convulsait plus Il s'était maintenant Figé Dans une disposition Particulière Les corps D'étaient Arqués La tête Conversée En arrière Les jambes Et les membres Supérieurs En hyperextension Ce sera tout Pour aujourd'hui Cette histoire Vous a été narrée Par la prêtresse Cheydou De l'académie Initiatique Kamit Si vous souhaitez Lire le livre En entier Nous vous laissons Les liens Dans la description Ainsi que Les coordonnées De l'écrivain Si vous aussi Vous avez des histoires Des livres Des contes Que vous aimeriez Partager à la communauté Merci de nous les envoyer Par mail De l'écrivain Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance